Bonjour, deuxième jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration dans l'Alliance. Dieu veut faire alliance avec nous. Alliance avec toi. Ô Père, tu viens à nos comblés de la tendresse, de la tendresse de ton amour. Nous lisons dans le livre de l'Exode que Dieu a dit à Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple. Le peuple était alors opprimé en Égypte. J'ai entendu son cri devant les oppresseurs. Je connais son angoisse. Je suis descendu. Pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter vers une terre plantureuse et vaste. Et bien aujourd'hui, Dieu, qui t'a donné l'existence, la vie, la vie personnelle, Dieu te voit. Il t'entend. Il entend ton cri. Il connaît ton angoisse. Il descend vers toi. Il veut te faire monter vers une terre plantureuse et vaste. Avant même de te demander quelque chose, Dieu fait quelque chose pour toi. Avant même de te demander quelque chose, Dieu fait quelque chose pour toi. C'est cela l'Alliance. Ensuite, Dieu a donc conduit son peuple vers une terre plantureuse et vaste. Et en chemin, il a encore fait quelque chose. Il a encore donné l'eau du rocher et la manne. Ensuite, il a demandé quelque chose. Il a demandé le décalogue. Le décalogue avec trois commandements qui demandent d'éviter les idoles et d'adorer Dieu. Un quatrième qui demande de respecter le jour du Seigneur. Et ensuite, honore ton père et ta mère. Voilà l'Alliance au Sinaï. C'est la première alliance. Quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé par faire alliance avec Marie. Parce que regardez, on peut même dire que toute la Trinité a fait alliance avec la Vierge Marie. À l'Annonciation, Dieu attend la réponse de Marie. C'est donc un récit d'alliance. De même Joseph. Dieu attend que Joseph se lève et fasse comme l'ange le lui avait demandé. L'Alliance au Sinaï. L'Alliance à Nazareth. Et ensuite, l'Alliance, le jeudi saint qui s'accomplit dans tout le mystère pascal. Vivons dans cette alliance. Donc, vivons sous le regard de Dieu. Si nous ne vivons pas sous le regard de Dieu, nous vivons sous le regard des autres. Or, les autres ont beaucoup de limites. Il y a même un écrivain, Sartre, qui a écrit « L'enfer, c'est les autres. » Pourquoi ? Parce que les autres, avec toutes leurs limites, ils nous comprennent mal. Et s'ils nous comprennent mal, ils nous jugent. Malentendus, disputes, jalousie, haine. Pas facile. Tandis que si nous vivons sous le regard de Dieu, c'est à la fois plus profond, plus exigeant, mais surtout, nous sommes libres. Nous sommes libres du regard des autres. Nous sommes dans une autre dimension. La Vierge Marie vivait sous le regard de Dieu. Et alors, elle a été une femme libre. Dès 14-15 ans, elle a vécu une vie, une aventure incroyable. Dans une famille, le regard du Père, le regard de la Mère. Bien, nous avons le regard de Dieu, nous avons aussi le regard de Marie, son sourire. Pour ceux qui connaissent, rappelez-vous le sourire de Marie à Thérèse de l'enfant Jésus, à Lisieux. Comment cet enfant rendu malade par le décès de sa mère et le départ de sa sœur aînée au Carmel, littéralement ressuscite par le sourire de Marie. Pensez à Sainte-Bernadette de Lourdes. Elle qui était dans une déchéance sociale assez grave. Elle a l'apparition de Marie et elle dira plus tard, « Elle me regardait comme une personne regarde une autre personne. » Pour dire cela, il faut, il faut quelque part avoir souffert et comprendre la valeur d'un regard, d'un sourire. « Bénie le Seigneur, ô mon âme, béni son nom, très saint, ô mon être. » « Bénie le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Prière de consécration dans l'Alliance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, comme tu es grande aux yeux de Dieu, à l'Annonciation, le Seigneur a attendu ta réponse. Il a attendu ton oui. Dieu, comptez sur toi. Dieu veut me libérer. Jésus veut me soutenir. Jésus veut m'indiquer ce qui plaît à Dieu. Il attend mon oui. Je t'en prie, Marie. Porte-lui ma réponse. Enveloppe mon oui dans ton oui parfait. Jésus veut aussi sauver ma région, mon pays et le monde entier. Je te consacre le monde. Prends, ô Marie, toutes les bonnes volontés. Je sais que tu sais que nos vues humaines sont courtes. Attire l'Esprit Saint sur tous les êtres humains, sur tous les peuples. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.